Le chef des méchants que nous venons de voir dans Bravados, c'est Stephen Boyd. Stephen Boyd, c'est un Irlandais. Attention, faut pas lui dire qu'il est anglais alors. Il a eu une enfance très malheureuse, oui, oui, parce qu'il a été obligé de commencer à travailler à l'âge de 8 ans. Oui, parce que chez eux, chez les Boyd, c'est un peu la sommoire, vous voyez, c'était entre les deux orphelines et la porteuse de pain, c'était très triste. Il a commencé son métier de comédien à la radio, mais bien sûr, nous, on le connaît à travers le cinéma, grâce, par exemple, à Bénure de William Weller, où il était très bien. La chute de l'Empire romain d'Anthony Mann, formidable aussi. Et puis la Bible de John Huston, là, il était très bien aussi, ah oui, oui. Et puis il était fantastique dans le voyage du même nom de M. Richard Fischer, oui, oui, le voyage fantastique, très bien. Et puis il a été deux fois le partenaire de Brigitte Bardot, les bijoutiers du Claire de Lune, ah oui, Chalaco, oui, oui. Et c'est un grand, 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 grand sportif, M. Stephen Boyd. Il a un grip terrible, terrible, parce que, grand, grand joueur de golf, grand joueur de golf, il est mort d'une crise cardiaque sur le terrain en peu de temps. Eh oui, c'est triste, je ne sais pas rien, mais c'est comme ça. Et John Collins, John Collins, l'héroïne. Ah, vous l'aimez bien, si vous avez la télévision, parce que sinon, bon, on ne la voit plus, on ne la voit plus tellement au cinéma. Mais à la télévision, hum, oh là là, elle est très populaire, John Collins. Mais il faut dire, il faut dire, il faut dire, attention, il faut dire qu'elle fait tout pour, parce qu'aux États-Unis, la presse américaine, c'est vous dire, elle l'appelle Jezebel. À cause des scandales qu'elle fait, mais oui, mais oui, mais oui, elle fait des scandales, ses amants qu'elle prend, qu'elle jette, ses maris, ah, qu'elle trompe, voilà. Elle prend l'argent de ses maris, des gens très connus, pourtant très bien, Warren Beatty, c'est sûrement quelqu'un de bien. Sidney Chaplin, c'est sûrement quelqu'un de bien, hein. Bon, enfin, toujours est-il que c'était quand même une grande comédienne, une très bonne comédienne, puisque, souvenez-vous, La Terre des Pharaons, elle était bien, La Brune Brûlante, elle était très, très bien. Eh oui, La Fille et la Valançoire, elle était très, très, très bien. Je ne connais pas ça, ben alors. Et vous savez qu'elle a eu un prix, non, pas l'Oscar, non, 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 non. Elle a eu le prix de la dame la mieux habillée de Hollywood. Ben, je vais vous dire, un jour, moi, je déjeunais, je déjeunais à ma maison, un restaurant qui est à Los Angeles, elle était à côté. Je ne voyais pas clair, je suis un peu humble, je veux bien, mais j'ai failli l'allumer, parce que je l'avais pris pour un abat-jour. Mais comme dirait Coluche, ne trifouillons pas la douille. Allez, ha, ha, ha ! Eh bien, maintenant, nous allons, ben, bien sûr, manger quelques Esquimaux. C'est le moment des réclames, des dessins animés. Tenez-moi la main pendant les dessins animés. J'ai peur, j'ai peur des lapins, j'ai peur de tous ces trucs-là. Allô, ma concierge ? Qu'est-ce que c'est ? Je voudrais montrer l'appartement à ma fiancée. Bon, allons-y. Voilà la cuisine. Oh, quel travail pour transformer tout ça. Et la salle de bain qui est dans le même état, ça va coûter très cher. Et rien ne sera prêt pour notre mariage dans huit jours. Manger sans deux temps, trois mouvements grâce à Pan-au-Lac. Vous connaissez pas Pan-au-Lac ? Non. Mais avec moi, vous allez voir ce que ça donne. Mon mari qui est venu de lui a tout installé ici. Tu pourras en faire autant chez eux. Qu'est-ce que vous en dites ? Avec plaisir. Moi, si vous voulez, je commence demain. C'est pas difficile, tenez. Je vais vous expliquer. Je vous l'avais bien dit. Pour arranger tout ça, Pan-au-Lac est là. Viter un peu de frais, tout se transformera. Pan-au-Lac, Pan-au-Lac, Pan-au-Lac est là. Enfin, un panneau de revêtement idéal pour cuisine, salle de bain, meubles laqués. Pan-au-Lac présente les mêmes avantages que la céramique. Il est plus économique et de pose très simple. Sa surface brillante, laquée à chaud, est inaltérable et d'un entretien facile. Pan-au-Lac, Pan-au-Lac. Pan-au-Lac, 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 Pan-au-Lac. le café de grande classe à des prix très étudiés. Café Piccaro, le nectar des cafés. Balzac 0001 Jean Mineur publicité 79 Champs-Elysées Paris Après le journal, nous verrons un film noir de Roy Rolland, La scène du crime, avec un rouquin, Van Johnson, une rouquine, Arlène Dahl, et aussi Gloria Dehaven et John McIntyre. Alors, Van Johnson, Van Johnson a été une idole, une idole aujourd'hui, oubliée. Ah bah oui, la vie est injuste parfois. Mais Van Johnson n'était pas aussi courageux que Gregory Peck, non non, parce que quand il était petit et que son papa lui a dit, tu feras le même métier que moi, Van il a dit oui. Et son papa, il était agent immobilier. Alors donc, Van Johnson a démarré dans la vie en vendant des appartements, des maisons, des choses comme ça. Mais le démon de la danse le possédait. Aussi, il va à Broadway, et là, et là, il va devenir danseur dans les cabarets, un espèce de chorus boy, comme ils disent. Mais il a quand même travaillé là-bas, sur place, avec Gene Kelly. Et c'est ainsi qu'il a été remarqué par un talent scout de la MGM, MGM, qu'il l'envoie donc à Hollywood. Et là, à Hollywood, et ben ça va marcher pour lui. Très fort, très fort. Et pourquoi ? Parce que les autres artistes sont pas là. Toutes les grandes vedettes sont parties. Mais oui, c'est la guerre. Ah oui, c'est la guerre. Ils sont au front, les grandes vedettes. Et pourquoi Van Johnson, lui, n'y va pas ? Ben le pauvre, il a eu un accident de voiture, et il est réformé. Il pourra pas faire la guerre, Van. Ah bah non. Ah bah non. Mais quelle idole ! Quand j'ai dit que c'était une idole, c'en était une. Vous savez, il était aimé par les petites filles. Bébé, bébé, bébé. Mais il y avait les petites filles, ou les coquines, hein, les coquines, on peut dire, qui s'appelaient les Bobby Soxers. C'était le nom qu'on leur donnait, car elles avaient des jolies petites jupettes, voyez-vous, et des jolies petites soquettes. Ça change un peu, c'est... Il paraît que ça tient moins chaud que les collants, mais enfin, c'est très charmant, paraît-il. Je sais pas, je n'en porte pas moi-même, je ne peux pas le savoir. Et c'était aussi le public, le public du grand, du fabuleux, ah oui, le fabuleux Franck Sinatra, et toutes ces jeunes filles hurlaient à la fin des concerts de Sinatra, et adoraient également Van Johnson. La presse, qui n'était pas gentille, il y avait une bande, d'ailleurs. Vous savez comment elle le surnommait ? Oh, il le surnommait le Sinatra sans voix. C'est pas agréable. Surtout quand on fait des comédies musicales, comme il en faisait, il en faisait des belles. Il a été formidable dans Brigadoun, Dominélis, il était très bien. Il chantait, il dansait merveilleux. Très bon acteur aussi, mais là, dramatique, dans Ouragan-sur-le-Caine, d'Éloire-Dmitrique, aux côtés d'Anne-Frave-Garde, eh oui. Et puis dans ce polar merveilleux d'Attaway, 23 points du mystère, il était parfait. Ah oui, parfait. Alors, après donc, la biographie de ce joli rouquin aux yeux bleus, nous allons maintenant vous parler de Arlène Dahl, de la rouquine aux yeux bleus, de plus en plus fort. Oui, oui, parce que je l'explique, parce que comme le film est en noir et blanc, on ne sait jamais, hein. Alors, Arlène Dahl, elle, c'est la starlet typique des années 50, hollywoodienne. Au départ, elle est top modèle. Et là, elle est remarquée par un talent de scoote de la Warner. Et elle est tellement remarquée qu'elle est remarquée également par un talent de scoote de la MGM qui rachète le contrat de la Warner. Simple, hein. Elle va devenir une grande vedette dans des films de série B, exotiques, marrantes, dans les îles, des trucs comme ça, très drôles. Mais elle a été formidable dans De Rouquine, dans La Bagarre notamment. C'était très, très, très bien. Et elle a gagné beaucoup d'argent, Madame Dahl. Ah, la petite Dahl, elle en a gagné de l'argent. Il s'est marié cinq fois. Cinq fois, ça rapporte, ça rapporte. Elle s'est marié cinq fois, notamment avec deux artistes très connus. Un Tarzan, l'ex-barqueur, et un acteur brun comme ça, Fernando Lamas. Enfin, non, il n'y était pas, mais Fernando Lamas, voilà. Et alors, ça marchait très, très fort pour Arlène Dahl, à tel point qu'elle écrivait des très jolis bouquins, très, très beaux. Un bouquin, oui, pour les filles. Par exemple, comment se démaquiller le soir avant de se coucher, comment porter de la linge du fine sans que ça attache. Par exemple, des trucs sympathiques, des trucs très beaux, très, très jolis. Et donc, ça marchait très fort. Elle a donc monté Arlène Dahl, entrepâche. Quand même, pour vous prouver que ça marchait. Allez, allez, avant quand même de voir le journal, je vous rappelle que c'est un film policier, donc noir, n'est-ce pas ? C'est des Roy-Rolandes et ça s'appelle la scène du crime. Mais c'est après le journal. C'est après le journal, bah oui. Il faut attendre un peu, quoi. Je ne sais pas s'il y a des rouquins aux canards. Le canard, le coin-coin de là, c'est vrai, oui. Oh là 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 là, Luca Tchilosouk. Qui va ce qu'elle va ? Nos bébilles, hein ? Calmina, ma l'ovigno. Ma sogra de voulant. D'acquillum au micro et crapoto basta fuite. Oh, ce toutimini riquiqui. Ma kif kif costaud. Kif kif costaud. Que sera, sera. Oh, ce bonocline. Et so doudou l'okoto. Bravo, mon micro. Mmm, gros crâne de voulant. Au mon micro, lo toutiriquiqui, ma us costaud. La vie est un voyage extraordinaire, passionnant, mais semé d'embûches. Dans ce tourbillon, il y a, heureusement, Serenity de Twinnings. Ces parfums emboutants apportent soir après soir la sérénité, même au moins sage d'entre nous. Serenity de Twinnings, les douceurs du soir. Le système informatique va d'abord votre rapport personnel. Et le taux de notre crédit immobilier ? La garantie en tout plan, chaque percement libre de 5 000 francs, la 18 000 francs. Et la durée de remboursement ? En tout l'amortissement, les délais de 50 ans, sinon, disons, 10 ans maximum. Et les délais d'obtention ? L'emprunt, on va mettre de croix-semaine à trois mois. En revanche, en revanche, au terme du plan... Allez, chez Woolwich, le crédit immobilier est simple et clair. Woolwich, le crédit immobilier est comme on ne vous en a jamais parlé. Appelez-nous. Le chauffage électrique, entre nous, il a tellement d'avantages. Depuis que j'ai offert un programmeur à mon chauffage électrique, il a déjà tout chauffé avant de m'entendre arriver. Yuhou ! Entre nous, c'est le plus prévenant des chauffages. Bon, alors, si je comprends bien, tous vos téléviseurs sont formidables. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme téléviseur chez vous ? Un Brant. Alors, on va prendre le même. Hein ? Téléviseur Brant. Pour ceux qui savent. Le nouveau visage de la beauté, c'est le nouveau visage de Luxe. Luxe gel douche. À fleur de peau, je sens sa mousse de beauté délicate et transparente adoucir tout mon corps jusque sur mon visage. Mathilde Hamet a choisi Luxe sensitive, de la nouvelle gamme de beauté Luxe. Luxe, le nouveau visage de la beauté. Alpha Tango, décollage immédiat, demandez. On répète Alpha Tango, décollage immédiat. Mais qu'est-ce que vous faites Alpha Tango ? Répondez quoi ! Alpha Tango, décollage immédiat. Hum, tout le talent de grand-mère dans un café à savourer, infiniment. Décollage ! Le temps d'un café grand-mère, c'est sacré. À la Metro-Goldwyn-Mayer, en 60 ans de cinéma, nous avons collectionné les prix fabuleux succès du 7e art. Dr. Jibago, ben heureux. Autant on emporte le vent. On a vu pire, non ? C'est le début d'une nouvelle collection. Best-of MGM en vidéo, collectionné au succès. Pas facile d'être engagé par les temps qui courent. C'est le consensus qui règne partout. Les intellectuels se taisent, on le leur reproche. Heureusement, ils écrivent des livres. Ils seront donc trois vendredis à caractère. Trois intellectuels, trois écrivains. André Glucksmann, Pierre Vidal-Naquet et Bernard Kouchner. Trois paroles d'engagés pour revisiter le monde. De 1914 à nos jours, ils furent présents en première ligne sur tous les fronts, dans tous les conflits. Reporters de guerre, ils sont les soldats de la mémoire sur les chemins tragiques de l'aventure humaine, lundi à 12h05. Bonsoir, la fin de la grève à Renaud-Cléon risque bien de laisser de profondes cicatrices. Le climat est toujours aussi lourd, même si syndicats et directions devaient signer ce soir un protocole d'accord. Un premier vote à bulletin secret a même donné une majorité pour la poursuite de la grève. Et depuis ce matin, la CGT est prise à contre-pied. Claude Guénaud. Il n'y a pas une majorité, c'est arrêté avec ça. 800 personnes, ça n'a jamais été la majorité. Ce matin, on m'a bien dit qu'on se comprenait au résultat du vote. Vous êtes d'accord avec la direction ou quoi là ? Il n'a pas voulu que la grève a été prise, morceau par morceau. Moi, ce que j'aurais bien voulu, ce que j'aurais bien voulu, c'est que tous les soirs, tous les soirs depuis le début, il n'y a eu autant de monde que ça ici. Et là, on aurait gagné. Ce soir à Cléon, les responsables CGT n'étaient pas à l'aise. Cet après-midi, à bulletin secret, une courte majorité de grévistes, 717 contre 807, s'étaient prononcées pour la poursuite de la grève. Pourtant, quelques heures après, la CGT appelait à la reprise du travail et signait avec la direction. D'où l'explication avec la base. Ce n'est jamais facile pour les gens d'arrêter un conflit, surtout avec si peu d'acquis. Et donc, il y a toujours des rancœurs et on finit toujours un peu amère. De 124 francs de plus par mois, plus une prime de 1000 francs à la reprise du travail, le résultat est loin des revendications. Pour la CGT, ce qui l'a emporté, c'est la promesse de la direction d'annuler les licenciements disciplinaires en échange d'une signature immédiate. La lassitude l'a aussi compté, ainsi que la perspective d'une grève minoritaire. 500 personnes seulement sur 5600 salariés voulaient continuer. La CGT a donc signé ce soir, dans la discrétion, avec la CFDT et la CGC. Les CRS ont aussitôt quitté les lieux. Le travail reprendra demain, mais la CGT aura peut-être perdu un peu de son crédit auprès d'une base qui l'a souvent débordée. La sidérurgie française entre, elle, dans une nouvelle crise. On annonce depuis ce matin, à Usinor-Sassilor, plus de 6000 suppressions d'emplois. Après les bénéfices records de ces dernières années, le marché mondial de l'acier est en panne. Mobilisation en Lorraine, mais aussi en Normandie, où s'est déroulée aujourd'hui la manifestation la plus importante. Reportage d'Éric Moreau, FR3 Normandie. 18h, cet après-midi, les métallos d'UniMétal Normandie face à la préfecture de Caen. Ils ont été informés des propos tenus aujourd'hui par le PDG d'Usinor-Sassilor. Le site de Monteville fermera bien d'ici 1994. La coupe est pleine. Les élus de la région ont souhaité participer à la manifestation. Ils sont pris à partie, car eux aussi tenus pour responsables. Tout avait commencé ce matin par la mise en place de barrages sur les principaux axes menant au centre-ville. Une opération à laquelle les municipalités concernées ont apporté leur soutien. 15h, place de la mairie, ils sont 10 à 12 000, peut-être plus, venus défendre l'un des bastions de l'emploi en Basse-Normandie. Une mobilisation sans précédent. Pour continuer la lutte, il ne faut pas attendre rien des élus, de tous ces gens, de ces personnes-là, il n'y a que les travailleurs qui vont répondre à cette question-là. Maire Cresson démission. Tel fut le slogan vedette de cette manifestation, point culminant d'un conflit social qui n'est pas près de s'éteindre. L'économie bas-normande se meurt. Les ouvriers d'UniMétal en ont témoigné cet après-midi dans les rues de Caen. Nouvelle et théoriquement ultime négociation dans le conflit des infirmières. Le secteur de la santé qui a manifesté aujourd'hui à Paris en préambule à cette discussion. Le personnel hospitalier qui était dans la rue pour dénoncer les manques d'effectifs et les salaires. Manifestation d'aides-soignantes, mais aussi de laborantins ou d'administratifs. Après un mois et demi de conflit, Bruno Durieux, le ministre de la Santé, avait donné quelques jours de réflexion au syndicat. Cette fois, tout le monde se retrouve pour théoriquement trouver une conclusion à cette grève. Sur place au ministère de la Santé, nous allons rejoindre Marie-Hélène Tichoux. Marie-Hélène, la réunion a donc débuté il y a un petit peu moins d'une heure, mais ce début de réunion a été marqué je crois par quelques incidents de procédure. Oui, ce soir devant le ministère de la Santé, il y a une centaine de personnes du collectif interhôpital. La réunion a commencé à 21h20, mais quelques instants après, premier incident devant le ministère, le collectif interhôpital, elle voulait s'inviter à la table des négociations. Il n'a pas pu, naturellement. 20 minutes plus tard, au 4e étage, première suspension de séance, la CGT a demandé pourquoi la coordination n'était pas autour de la table. Celle-ci a pourtant participé jusqu'à maintenant aux négociations. Pour le ministre, la coordination n'a jamais participé à des élections et donc ne peut pas être associée aux autres syndicats. Mais le ministre a proposé à la coordination de les rencontrer demain matin, la coordination a accepté. La réunion a donc repris depuis maintenant une demi-heure. Il discute sur le fond, mais la nuit sera longue. Marie-Hélène, on présentait cette réunion comme donc une réunion de conclusion qui pourrait mettre fin à ce conflit. Mais pour le ministre, les propositions qu'il fait ce soir, ce sont les dernières propositions qu'il va faire. Et c'est aux organisations syndicales maintenant de se prononcer sur le fond, de savoir si elles vont signer ou ne pas signer ce protocole que propose le ministre. Merci pour ce point donc en direct du ministère de la Santé. Et puis les assistantes sociales trouvent de leur côté qu'on les a un petit peu oubliés. Leur mouvement de grève continue et dans certains départements, elles ont arrêté le travail depuis maintenant 50 jours. Cet après-midi, elles ont mené une opération spectaculaire à la gare Montparnasse et pour l'instant, des TGV sont toujours bloqués. Reportage de Marie-Claire Thiers et Christian Decarnet. Depuis 15 heures, les assistantes sociales bloquent plusieurs rames du TGV Atlantique à la gare Montparnasse. Entrées par surprise, elles se sont assises sur les rails empêchant les trains de circuler vers Bordeaux, Toulouse et Poitiers. La direction régionale de la SNCF demandait aussitôt l'intervention des forces de l'ordre pour établir le trafic. On n'est pas du tout là pour céder à des provocations, pas du tout là dans un but de violence. On est là simplement parce qu'au bout de 8 semaines, on n'a pas trouvé d'autres moyens parce que Matignon ne veut pas nous recevoir et ne veut pas nous négocier sur leurs vendications. Les voyageurs informés par un panneau lumineux essayaient de trouver d'autres correspondances et prenaient leur mal en patience. Ça me fait suer parce que c'est vrai que bon, je suis quand même jusqu'à Rennes, mais elles ont raison. Si personne ne se défend, où est-ce qu'on va ? Je pense que les assistantes sociales ont tellement de mal à se faire entendre, on ne peut pas leur en vouloir. J'ai coincé. J'ai essayé d'aller à Austerlitz, mais il y a un train à 22h25, je crois. Les assistantes sociales réclament toujours la reconnaissance de leur diplôme au niveau Bac plus 3, l'amélioration de leur salaire et de leurs conditions de travail. Vers 22h, une délégation était reçue à Matignon, mais les assistantes sociales sont bien décidées à continuer leur action tant que de véritables négociations n'ont pas commencé. Beaucoup sont encore sous le choc de la surprise. Le gouvernement a réussi son effet d'annonce. De grandes administrations vont devoir déménager en province. Un comité interministériel s'est réuni ce matin et il a tranché. Pour bien montrer l'exemple, le gouvernement a même choisi l'un des fleurons de la haute administration. L'ENA va devoir s'installer à Strasbourg. Détail de ces mesures avec Charles Sanviti. L'État déménage, destination les régions. Parisianisme et centralisme, le gouvernement Cresson apparemment tourne la page. Des concentrations, des localisations, bref, l'administration au champ a commencé par l'ENA, la pépinière des grands commis émigre, allée simple pour Strasbourg, l'élite de la fonction publique fait ses valises. Le secret a été bien gardé, Edith Cresson n'a prévenu qu'hier, le maire de Strasbourg, Catherine Trottmann. Oubliez Paris, au total, c'est une vingtaine d'administrations et d'entreprises publiques qui sont concernées. Même le gouvernement n'est pas en reste. Le ministre de la ville s'établit en Seine-Saint-Denis, avec lui, le commissariat général au plan et la DATAR. Pour le reste, Marseille, Angoulême, Lille-Belfort, 14 villes au total, accueilleront au plus tard, fin 92, 2500 fonctionnaires déconcentrés. Décision qui provoque déjà beaucoup de réactions. Débat sur le thème bonne idée mais mauvaise solution. Et les plus virulents sont ce soir les fonctionnaires qui vont devoir donc faire leur valise. Ils n'ont pas du tout apprécié la méthode et certains ne veulent même pas encore y croire. Reportage des Faire 3 Îles de France. C'est une démonstration qui nous tombe sur la tête ce matin. C'est ce qu'on dit. Voilà. Surprise et colère pour les fonctionnaires du commissariat au plan dans le 7e arrondissement. Tous ont appris par la presse ce matin leur futur déménagement pour la Seine-Saint-Denis. Quant à la CETA, toujours dans le 7e arrondissement, les employés devront faire eux aussi leur valise non pas pour la banlieue mais pour Angoulême. J'y crois absolument pas. Mais vraiment pas du tout. C'est comme si vous me disiez que demain on me payait un voyage en Polynésie aux frais du gouvernement. Réflexion sur le show c'est un projet complètement stupide. J'espère que ça n'est pas confirmé ou définitif parce que pour moi je pense que ce serait presque la fin de la maison. Il y a beaucoup de gens qui ne suivront pas c'est évident. Ça poserait des gros problèmes pour l'entreprise d'être ainsi parachuté comme ça dans une ville de province qui est certainement agréable mais ça posait de gros problèmes d'organisation pour tout le monde certainement au point de vue familial et pour l'entreprise ça c'est certain. La direction n'a pas souhaité répondre à nos questions mais dans un communiqué la CITA fait savoir son étonnement face à ce futur déménagement. Elle a appris la nouvelle par la presse ce matin tout comme les salariés. Elle veut donc se donner du temps pour examiner les conditions d'un tel départ. Débat sur l'immigration au Sénat mais cette fois ce n'était pas un texte du gouvernement qui était discuté mais des propositions de la majorité sénatoriale. Théoriquement tout devait bien se passer le texte avait été inscrit à l'ordre du jour et plusieurs ministres avaient accepté de participer au débat. En fait la discussion a tourné court et Jean Poprenne a dû affronter la colère de Charles Pasqua. Reportage au Sénat Jérôme Catala. Les sénateurs attendaient Philippe Marchand le ministre de l'Intérieur et Jean-Louis Bianco ministre des Affaires Sociales et de l'Intégration mais c'est Jean Poprenne qui s'est déplacé le ministre des Relations avec le Parlement s'est interrogé quant à l'intérêt de ce débat sur l'immigration aujourd'hui au Sénat. Ce que m'inspire la lecture de vos propositions c'est que pour une grande part pour une grande part c'est déjà fait. Le projet de loi qui va venir renforçant la lutte contre le travail clandestin et l'organisation de l'entrée et du séjour irrégulier d'étrangers en France répond à plusieurs des préoccupations que vous exprimez ici dans votre texte. Derrière Jean Poprenne c'est un Charles Passo déçu et furieux de l'absence des ministres de l'Intérieur et de l'Intégration qui est monté à la tribune. J'avais prévu une intervention je ne la prononcerai pas. Et le président du groupe RPR au Sénat principal auteur des cinq propositions de loi sur l'immigration débattue cet après-midi a dénoncé l'absence de volonté politique du gouvernement. Je crois que la bonne solution consistera dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres à consulter les français par la voie du référendum. Pas pour quelles raisons ce sera éternellement les députés ou les sénateurs qui diront ce qu'il faut consulter les français. Une nouvelle proposition de Charles Pasquois qui risque de relancer le débat sur l'immigration. Après de nouvelles informations obtenues en Suisse le juge d'instruction Édith Boisette chargée du dossier Péchiné décide d'inculper Alain Boublil. L'ancien directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy devient donc le onzième inculpé dans cette affaire et lui aussi est accusé de délit d'initié. Certains ont donc réalisé de gros bénéfices au moment du rachat en 88 de la société American Can par Péchiné. Autre affaire celle du carrefour du développement cette fois tous les appels des avocats de Yves Chalier ont été rejetés et l'ancien chef de cabinet de Christian Nucci devra donc comparaître dans quelques mois devant la cour d'assises de Paris. Contrairement au pacte de Varsovie l'OTAN n'a pas du tout l'intention de se dissoudre l'alliance atlantique restera en place même si elle s'interroge sur son futur ordre de bataille. Chef d'état et ministre des affaires étrangères se sont retrouvés aujourd'hui à Rome pour en discuter en coulisses on parle beaucoup d'une future défense européenne et ces discussions ont provoqué de premiers accrochages aujourd'hui entre français et américains. A Rome pour la croix Pierre Babet et Pierre Michet. La photo de famille sera lisse brillante et souriante et pourtant derrière cette unanimité de façade les toutes premières et profondes lézardes de l'après-guerre froide. George Bush ce matin est huis clos dites franchement si vous voulez encore des Etats-Unis pour défendre l'Europe. François Mitterrand ce matin encore l'alliance atlantique d'accord bien entendu mais que l'alliance surtout pas de sainte alliance entendez pas de sorte de gouvernement moral de l'Occident. Sur le terrain celui des manœuvres militaires cette compétition prend des allures de guerre de position exemple l'OTAN annonce la constitution de cette force de réaction rapide ici en exercice dans le centre Europe 47 000 hommes dirigés par un général anglais et trois semaines avant le sommet de Rome Paris et Bonn annoncent de leur côté la transformation de cette brigade franco-allemande en un corps d'armée de 30 à 40 000 hommes ouvert à d'autres pays européens l'Espagne qui serait intéressée On devait parler ici à Rome de l'accueil des anciennes démocraties populaires de l'Est dans un système de sécurité collective en Europe on reparle à nouveau de l'ancienne polémique sur faut-il un peu beaucoup ou pas du tout d'Etats-Unis dans la défense européenne les chefs d'Etat et de gouvernement en parlent en ce moment même au dîner du Quirinal et le président de la République française en reparlera demain matin avec George Bush au petit déjeuner La mort de la grande actrice américaine Jean Tierney elle était âgée de 70 ans elle avait été soignée en fait depuis plusieurs années à Houston au Texas pour une maladie respiratoire elle avait débuté en 1940 au total plus de 30 films une carrière marquée notamment par son rôle dans Laura film réalisé par Otto Breminger L'Egypte a beau être le pays qui a été le plus fouillé par les archéologues on découvre encore aujourd'hui de nouveaux trésors une équipe vient de mettre à jour une quinzaine de sarcophages le site se trouve au sud du Caire et d'après ses spécialistes cette nécropole n'a peut-être pas encore livré tous ses secrets Caroline Sims Ces immenses sarcophages datent d'il y a plus de 26 siècles sur ce site de fouille à 80 km du Caire les archéologues ont exhumé 15 de ses tombeaux de pierre le dernier sarcophage découvert à 6 mètres sous terre pèse 60 tonnes les experts ont également mis à jour 300 statues anciennes représentant les divinités égyptiennes Athor déesse de la beauté et de l'amour Horus dieu de l'horizon ou sa mère Isis déesse reine ces statues et peut-être même les tombeaux remontent à 660 ans avant Jésus-Christ 26e dynastie de l'Egypte ancienne ce site continue à être exploré les archéologues espèrent y découvrir d'autres fabuleux trésors comme des momies en or ou d'autres caveaux qui pourraient se révéler très précieux et aussi intéressant que le tombeau de Toutankhamon record pour un tableau de Gauguin la vente de la collection Polo s'est déroulée ce soir à Paris le tableau baptisé La Maison peint à Tahiti en 1892 a été adjugé ce soir donc 52 millions de francs l'acheteur est un collectionneur américain qui est venu rester anonyme 50 millions 51 52 ça n'est plus au téléphone c'est bien dû à 52 millions l'acheteur par madame le juge un sujet 50 millions voilà et la direction du musée de France n'a pas fait jouer son droit de préemption tableau qui a été qualifié de grande qualité mais qui pourra donc sortir du territoire français coup d'oeil sur les marchés financiers en commençant par Wall Street le Dow Jones en hausse de 16 points 3054,1 11 dollars ce soir à New York 5 francs 61 et puis à Paris un petit peu mieux aujourd'hui plus 0,14% à 1838,57 enfin le baril de pétrole il est en baisse de 20 cents à 23 dollars 20 toutes ces informations sur votre Minitel 3615 code FR3 bourse où vous trouvez notamment les cotations en continu fin de ce journal dans un instant météo complète présenté par Michel Touré ensuite la suite et la fin de la dernière séance avec le deuxième film que va vous présenter dans quelques instants monsieur Eddy l'information sur la droite demain 8h continentale 12h45 première édition Anne de Coudeneuve et le 19-20 Lise Lucet et Paul Amard très bonne fin de soirée merci WK Ultra lave la vaisselle et l'intérieur du lave vaisselle en même temps WK Ultra vaisselle et lave vaisselle même propreté même combat brève vitre possède une position classique et en plus une position mousse pour dissoudre instantanément les tâches les plus sérieuses brève vitres brève vitre vaporisation classique ou mousse pour une transparence parfaite dirigeants actionnaires participation chiffre d'affaires résultats comptes et bilans détaillés endettement trésorerie dépêche d'articles de presse faillite tout 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 vous saurez tout sur les entreprises 36 29 30 30 à vos sociétés personne ne peut en dire autant bienvenue madame mademoiselle monsieur pour vos nouvelles du ciel de france merci de votre fidélité demain temps gris et parfois pluvieux au nord de la loire au sud et bien soleil d'automne température douce pour la saison voyons la situation générale ensemble avec un anticyclone assez efficace mais inefficace pour la moitié nord du pays voyez la 1025 la 1030 hectopascal tout devrait bien se passer et bien non pour le nord alors au nord d'une ligne Brest-Bourge-Lyon grisaille rares éclaircies vent d'ouest près des côtes de la Manche rafale 60 70 km à l'heure et puis au sud de cette même ligne et bien brume brouillard prudence si vous avez volant à prendre et puis soleil de saison voyons l'évolution de ce temps en cours de journée ensemble tout de suite sur nord Picardie-Ardenne ainsi que près des côtes de la Manche importante masse nuageuse précipitations éparses vent de sud-ouest rafale 70 km à l'heure de la Bretagne au nord-est c'est-à-dire Lorraine Alsace-Jura avancée nuageuse soleil de plus en plus anémié sur les autres régions du centre aux Pyrénées jusqu'à la Méditerranée et bien du soleil hausse des températures matinales ce n'est pas pour ça qu'il ne faudra pas se couvrir voyez avec moi tout de suite 1 à Aurillac 2 à Grenoble 4 à Clermont-Ferrand Montélimar à Jaxio 6 à Mulhouse Lyon-Bordeaux 9 à Tours 10 à Lille 11 à Cherbourg et 12 quand même record des matinales pour Brest celles de l'après-midi sont quasiment partout 12 à Reims 13 à Cherbourg à Lançon 14 à Paris 15 à Bordeaux 16 à Marseille Nîmes-Perpignan 17 à Bastia et 18 record du jour 1h pour Nice alors que se passera-t-il pendant le week-end jusqu'à lundi c'est le cadeau FR3 le cadeau du jeudi et bien voyez avec moi tout de suite samedi au nord du Nénine Bordeaux Clermont-Ferrand Mulhouse aversé éclaircie au sud grisaille et précipitation neige sur les Alpes et les Pyrénées dimanche assez belle présence du soleil averse résiduelle près des frontières de l'Est baisse des températures alors attention lundi temps froid mais sec demain nous serons déjà le 8 novembre 1991 et on n'oubliera pas de fêter l'éclair je vous souhaite une belle soirée avec nous sur FR3 nouvelle BMW 325 TD avec 6 cylindres jamais turbodiesel n'a eu autant de souplesse nouvelle BMW série 3 les hommes n'ont pas fini d'aimer les voitures hi dad oh nature petit français is mom near you in the kitchen ok let's speak french tu sais j'ai des cuverts un delicious cookie presque aussi bon que c'est de mom no hello de Lou hello it's Kate she says hello hello Kate is she eating ok at least de Louis que je mange des cookies out of school how's it going poor Kate alone and sad hello le cookie made in Lou déodorant phare déodorant phare la fraîcheur qui parle à la peau longtemps déodorant phare préserve la couche d'ozone la saveur résiste nouveau unique mon duo magique chaque jour mon duo magique nettoie et en même temps il désinfecte à fond non corrosif non toxique mon duo magique prêt à l'emploi est aussi hypo-allergénique quelle sécurité duo magique enfin un nettoyant désinfectant qui n'agresse pas des médicaments il y en a beaucoup et de toutes sortes ils sont tous faits pour soigner et tous contiennent des substances actives pour faire réagir le corps alors il y a des quantités à respecter et des mélanges à ne pas faire votre médecin votre pharmacien connaissent les médicaments demandez-leur des précisions et suivez bien le traitement prescrit par votre médecin un médicament ça ne se prend pas à la légère Skyrock présente les années New Wave les années New Wave toute une époque en musique Vendredi Thalassa toute pince dehors les crabiers du Finistère tentent de bouter les anglais hors de leur panier de crabe samedi le temps verrouillé arrêté par la Stasi comme ennemi de l'état des cinéastes est allemands témoignent dimanche son altesse le prince Reigné donne au festival international du cirque de Monte-Carlo ses lettres de noblesse lundi César c'est Hugh Montand Rosalie c'est Romy Snéder et César et Rosalie un chassé-croisé amoureux de Claude Sautet vendredi Thalassa samedi le temps verrouillé dimanche festival du cirque de Monte-Carlo lundi César et Rosalie lundi de la Céline de la Céline nous allons voir dans maintenant c'est ça mon soupeux tout de suite quoi la scène du crime la scène du crime c'est un polar un beau film noir de roy roland avec van johnson arlène dahl jorya de haven et john mckintyre john mckintyre vous le connaissez bah oui connaissez pardon john mckintyre il a débuté à la radio c'est le monsieur qui lisait les publicités c'est un métier qui n'existe plus et oui et oui encore le chômage qui frappe comprenez ça n'existe plus des petits métiers de faire comme ça et oui mais si vous l'avez pas entendu vous l'avez vu parce qu'il est au moins dans 200 films 300 séries télé c'est un grand grand rôle indispensable notamment dans les westerns formidable dans les westerns d'anthony man dans winchester 73 dans je suis un aventurier et puis aussi il est formidable dans dans le polar de john houston asphalt jungle quand la ville d'or ah oui il est très bien aux côtés de mort lancaster dans elmer gantry de richard roach et du même avec et même à côté de lancaster également dans le film que lancaster réalise lui-même l'homme du kentucky il était pas tant john mckintyre dans le second rôle féminin nous allons voir gloria de haven alors gloria de haven c'est la fille fille d'un duo très très célèbre aux états unis un duo qui était à broadway qui est un duo de danseurs mondains et oui et qui était vraiment populaire et donc elle a commencé enfant toute petite dans des rôles d'enfant comprenez où c'est normal vaut mieux c'est un emploi plus facile dans ces cas là et elle a commencé dans les temps modernes de chaplin et oui dans le dictateur tout ça nous rajeunit pas n'est ce pas les plus anciens s'en souviennent j'imagine et gloria de haven on l'a retrouvé également dans des comédies musicales aux côtés de jeanette lake par exemple les coulisses de broadway qui raconte d'ailleurs qu'est ce qu'elle raconte l'histoire de son papa et de sa maman à gloria oui et en plus ça comme quoi les acteurs ils s'aiment bien entre eux à l'épouser john payne oui oui tant pire ça arrive alors le metteur en scène c'est roy rolande roy rolande on l'appelait l'homme à tout faire de la mgm bon enfin moi je trouve que c'est plutôt l'homme à tout faire bien parce que tout ce qu'il a fait moi je dis rien finalement les journalistes n'en parlent jamais les critiques jamais hormis tavernier bon moi je sais que tavernier l'aime bien mais quand même bon ben c'est vrai que roy rolande il a fait des westerns formidables convoi maudit terreur dans la vallée l'éclairons sonne la charge bien très bien il a fait les bons polars celui qu'on va voir la scène du crime et puis aussi sur la trace du crime et puis aussi il a fait une comédie musicale assez tordue très drôle ses 5000 doigts de tortée ou enfin pour une fois sa chance de disney l'enfant on est content il en prend plein en attendant on va regarder la scène du crime donc un très joli polar on 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 Merci.